Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale, très heureux de vous retrouver pour la deuxième émission de La Petite Raine, notre podcast consacré 100% au cyclisme féminin. Aujourd'hui on va parler de quoi ? Et bien ça y est, la saison a bien démarré avec deux grandes classiques qui ont déjà eu lieu, l'Homeloup Etnusblad et l'Estra des Bianchais le week-end dernier. Donc on va revenir sur ces deux courses qui ont été assez cool à suivre avec deux grands noms qui l'ont emporté. Et également dans la deuxième partie de l'émission, on va faire un petit teasing on va dire sur la deuxième partie du mois de mars et notamment des grandes courses qui arrivent avec en point d'orgue le 31 mars, le Tour des Flandres. Donc voilà on va présenter les courses également, quelques filles que l'on voit briller, que l'on a déjà vu sur le début de saison. Pour m'accompagner dans tout ça, vous en avez l'habitude maintenant depuis le début de la saison 2024, il a une régularité hors pair. Je parle bien sûr de Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu ? Salut, ça va nickel. En pleine forme, malgré une belle crève qui est venue la semaine dernière. Donc je vais parler un peu du nez, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Oui, je crois que ce sera une émission qui parlera du nez un petit peu, donc on s'en excuse pour les auditeurs. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord et je crois qu'il y a pas mal de monde qui est dans ce cas-là. Donc avec un peu de chance, il y a la moitié des auditeurs qui est à la crève aussi. Donc on sera, je l'espère, tout excusé. Bon, on a un beau programme qui nous attend, Loïc. Aujourd'hui, rapidement, ça y est, ça fait plaisir. On est reparti dans les grosses courses. On a vu deux belles épreuves, une en Belgique et une en Italie. C'est cool, moi j'aime bien cette saison-là. Ouais, c'est génial. Moi, je suis aussi super content qu'il y ait de l'adversité. Quand on regarde les deux arrivées qu'il y a eu, on a vu des filles qui étaient en groupe, qui ont pas arrêté de s'attaquer. C'était pas comme un certain Poggy qui fait des attaques à 85 km ou 80 km. Donc ça fait des courses qui sont prenantes jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment super sympa à regarder. Ouais, c'est vrai qu'on a eu du suspense. Alors, avant de rentrer dans l'analyse de ces deux courses, je crois que t'avais une petite... Alors, je sais pas si c'est un coup de gueule ou en tout cas, il y a une actu qui est passée dans le monde du cyclisme féminin sur laquelle tu voulais rebondir. Bah oui, en fait, il y a cette histoire avec une équipe américaine qui était en train de courir en Belgique l'année dernière et qui a fait passer une mécano pour une coureuse. Parce qu'ils se sont retrouvés avec 4 coureuses au lieu de 5. Et les organisateurs leur ont dit, bah non, 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 vous pouvez pas courir si vous n'êtes que 4. Et en fait, il faut se dire, ces équipes américaines, elles viennent sur le continent européen pendant 4 ou 5 semaines, elles louent une maison. C'est des énormes investissements pour eux. Et ça arrive que des coureuses tombent malades ou qu'il y ait des empêchements. Et souvent, elles font plusieurs courses par week-end, etc. Et donc, l'EDS a décidé de, entre guillemets, contourner les règles, même carrément contourner les règles. Et ils ont fait passer une mécano pour que les coureuses prennent de l'expérience et puissent prendre le départ. Parce qu'en fait, ces courses-là, pour elles, c'est un investissement de temps, d'argent, partir pendant 6 semaines hors de son pays, etc. Bon, ça, c'est le quotidien des coureuses. Mais, en fait, si elles ratent une course comme ça, c'est énorme, ce qu'ils perdent. Et donc, c'est sur les kermesses belges. Et donc, l'UCI, enfin, en tout cas, ça a été signalé. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça a été signalé et ça a été découvert. L'EDS a pris 2 ans de bannissement. L'équipe, une énorme amende. Je crois qu'il y a certaines coureuses qui ont pris des amendes, etc. Et moi, je me dis, mais, en fait, qu'est-ce que ça change pour l'UCI qu'une équipe de coureuses parte à 4 et pas à 5, quoi ? Je ne comprends pas. Si on veut que le cyclisme féminin se développe, etc., je trouve que cette règle, elle est débile. Surtout, il faut se dire que le contexte derrière, où c'est des énormes investissements, c'est du temps, c'est de l'argent. Et avoir des trucs précis comme ça, ça ne sert à rien à part avoir une équipe en main. Qu'est-ce que ça leur change ? Enfin, si, ça pourrait leur changer d'avoir une équipe en main, mais par contre, avoir une coureuse en main, ça ne change rien, quoi. Laissez-les partir. Enfin, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si tu as un avis un peu différent. Non, non, moi, je te rejoins plutôt, effectivement, sur la... On sait que l'UCI, ils sont habitués à nous sortir des règles un peu cheloues sur lesquelles ils ne dérogent pas et puis qui sont hyper importantes, alors qu'il y a un petit laxisme sur d'autres sujets. Donc, ce n'est pas très surprenant, mais c'est vrai, c'est surtout, comme tu l'as très bien dit au début, c'est la question d'une équipe américaine qui investit beaucoup d'argent, beaucoup plus forcément qu'une équipe belge où les filles sont presque à domicile. Et puis, en plus, ce n'est pas des formations qui ont des gros moyens. Et ce n'est même pas des formations qui vont jouer la gagne sur les grosses courses. En fait, c'est juste des coureuses qui viennent prendre de l'expérience en Europe, là où il y a un gros niveau, courir face à certaines grosses équipes. Et ouais, ouais, c'est clair que ça, c'est un peu... Alors, autre, bon, voilà, en fait, c'est vrai que quand on lit l'info brute comme ça, on se dit, ouais, mais c'est abusé, là, l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu déguiser une mécano en cycliste. C'est n'importe quoi, c'est la règle. Mais derrière ce non-respect de la règle, il y a quand même une explication qui paraît... qui est censée, en tout cas, moi, je comprends pourquoi ils ont pris le risque. Ça se trouve, ça a déjà été fait avant et puis on n'a pas découvert ça. Mais moi, après, je comprends tout à fait. En fait, ce qui est dommage, c'est d'imposer comme ça un nombre de filles minimum sur la course. Je veux dire, tu as une fille qui est blessée. En plus, voilà, tu prends le risque de faire courir quelqu'un qui est blessé. Ou alors, après, tu te retrouves avec des trucs comme il y a déjà eu sur certaines courses. Une équipe part à six filles et puis après cinq kilomètres, il y en a trois qui abandonnent parce qu'elles sont fatiguées et tout ça. Mais il en fallait six au départ. Après, c'est même dangereux pour la mécano. On va dire qu'elle aurait abandonné au bout de quelques bornes et ce serait fini. Mais tu te retrouves dans un peloton, un départ, etc. Même sur des départs fictifs, on a déjà vu des chutes. Surtout que c'est sur des kermesses. Il y a quand même des très grosses pressions, etc. Le seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir fait se dire « Vas-y, on va envoyer une mécano au front, entre guillemets. » Ils auraient dû la faire abandonner tout de suite, quasiment. Pour être tranquille, peut-être. Après, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu plus précisément comment s'est passé la course et autres. Mais oui, c'est sûr que si elle est restée dans le peloton, après, je ne sais pas si elle avait l'habitude de... Ils n'ont pas réussi à prendre le départ. Ils se sont fait choper directement. Ah oui, avant. Du coup, le résultat, ça a été que l'équipe n'a pas du tout couru. Et là, l'équipe, elle est foutue. Oui, là, il n'y a plus aucun sponsor. Il n'y a plus rien qui va avoir payé cette équipe. Je ne sais pas si... En fait, on aurait pu... Cette histoire a pu être réglée, entre guillemets, à l'amiable, un peu discrètement. Peut-être que ce n'est pas forcément le truc le plus clean à faire, mais... Ah, l'UCI, ce n'est pas forcément là-dessus où ils font les trucs discrètement. Oui, c'est ça. Il faut se poser la question de où est la priorité de faire les choses discrètement. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Mais oui, en tout cas, c'était bien de faire un petit point là-dessus. Effectivement, ça permet de voir aussi l'envers du décor d'une certaine façon. Il n'y a pas que la SD Works, la Lidl Trek et la Visma qui font le cyclisme féminin. Il y a aussi d'autres formations qui sont là pour exister et qui font aussi qu'il y a un peloton, qu'il y a un nombre de filles suffisant pour prendre le départ et pour qu'il y ait de grosses courses organisées. Mais voilà, comme on l'a dit sur la première émission, et je pense qu'on le répétera assez souvent, tout n'est pas encore parfait. Mais voilà, ça permet de mettre le doigt sur des points à améliorer. Donc, merci pour cette info détaillée, Loïc. Je vais prendre le boulot de la gueulante du père de Sars. Ah oui, c'est ça. Il va peut-être y venir, il va peut-être y venir. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au récap de nos deux grandes courses de cette fin février, début mars. Alors, on va commencer par le Umloop et Newsblat, course qui a eu lieu le 24 février dernier, juste après le Umloop et Newsblat des hommes, et qui a vu la victoire de la plus grande cycliste de tous les temps, Marianne Voss, réglée au sprint, Lotte Kopecky, Elisa Longo-Borghini et Shirin Van Androoy. Une course, donc, qui avait le même final que chez les messieurs et qui s'est décantée dans le magnifique mur de Grammont. Voilà, il faut savoir que c'est, au niveau des monts, c'est l'ancien final du Tour des Flandres d'avant 2012. Et voilà, on a vu quelques attaques, une équipe Lidl Trek offensive, des filles aussi en vue qui n'ont pas réussi à suivre au moment clé. Voilà, rapidement, qu'est-ce que t'as pensé de toi, Loïc, de ce Umloop ? Moi, j'ai adoré regarder cette arrivée. Les Lidl Trek qui m'ont impressionné, franchement. à bosser à deux comme ça, Kopecky a dû répondre à toutes les attaques. C'était impressionnant à voir. Je pense que cette équipe, la Trek, pour l'année prochaine, enfin, cette année même, je suis en train de déconner, mais pour cette année, ça va être une grosse machine. Ces défis qui sont en forme. Et Voss, elle revient depuis... Elle n'avait pas couru depuis août, il me semble. Et elle revient avec une victoire comme ça. Enfin, elle avait couru la semaine d'avant. Mais elle est impressionnante. Elle règle au sprint. Elle a 36 ans, mais je pense qu'elle a encore quelques saisons devant elle. Et surtout, c'était une première pour elle. Elle n'avait jamais gagné le Newsblat. Elle n'avait jamais gagné. Et donc, ce qui est assez rare pour souligner pour elle, parce que ça fait 16 ans... Enfin, ça fait énormément d'années qu'elle est dans le cyclisme féminin. Et qu'elle a commencé à tout gagner dès le plus jeune âge. Ouais, championne du monde en 2006. 2006, elle avait 19 ans. Voilà. Ouais, ça monte le niveau, quoi. Ça monte le niveau. Et depuis, elle est toujours là. Elle a de nombreux records sur plein de courses. Et c'est vrai qu'elle a réussi à battre Kopecky, malgré la présence des treks. Je trouve que Vos, puisqu'on parle d'elle, on va partir sur elle et sur sa course, elle a très, très bien manœuvré dans le final. En fait, je trouve qu'elle a très vite laissé la responsabilité sur Kopecky. En mode, meuf, c'est toi la championne du monde. C'est toi qui est la grande favorite. T'as montré que t'étais plus forte que tout le monde. Eh bien, assume la course. Donc, s'il faut aller chercher Longo Borghini, c'est pas moi qui vais y aller. S'il faut rouler, c'est pas moi qui vais rouler. En plus, t'as la plus grosse équipe. Si t'as Vollering avec toi, je vais sûrement pas donner un coup de pédale. Et je trouve qu'elle a vraiment très, très bien manœuvré, à la fois dans le final, mais même aussi un petit peu avant. Et puis, elle avait aussi les jambes pour suivre les accélérations de la championne du monde. Mais je trouve que cette expérience, cette intelligence de course qu'elle a, elle l'a vraiment mise à profit et utilisée à la perfection. Voilà, à la fois pour contrôler les deux Lidltrek, mais aussi pour contrôler le Peky, qu'elle a pris le soin d'ajuster au sprint. Alors, c'est pas une surprise non plus, parce que je crois que dans les confrontations entre les deux filles, il y a 10 à 0 sur les arrivées au sprint ensemble ou en groupe plus ou moins gros comme ça, pour Marianne Vos, qui est très rapide. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment impressionné. Mais Kopecky, pour moi, elle ne fait pas forcément d'erreur, parce qu'effectivement, vu son statut, c'est à elle d'assumer la course. C'est elle qui a mis l'attaque dans le mur de Grammont. Elle a retenté dans le Busberg ensuite. Et puis, alors, peut-être qu'elle aurait pu essayer d'attaquer avant, mais elle se serait sûrement grillée. Donc, voilà, moi, j'ai surtout... Elle m'a vraiment impressionné, Marianne Vos, dans sa capacité à gérer et puis tactiquement, à faire juste ce qu'il fallait pour pouvoir suivre et gagner. Je pense que les filles, en général, le groupe a super bien travaillé. Et je ne suis pas sûr que Kopecky aurait pu attaquer, parce qu'il y avait déjà les treks qui étaient en train de faire un boulot monstre. Et c'était plus à Kopecky de répondre aux attaques des treks. Et derrière, il y avait Vos qui a super bien couru, qui s'est dit, je ne vais pas trop mettre d'efforts, je vais les laisser... je vais me mettre dans les roues, je vais les laisser s'entretuer, entre guillemets. Et je pense que c'était les treks qui auraient pu essayer de faire une... de lancer une attaque avec une des deux filles pour essayer d'aller à la victoire et d'essayer peut-être de faire un coup avant le sprint. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça aurait été possible pour les treks ? Elles ont peut-être essayé d'attaquer un petit peu tard, encore que... Il y a Longo Borghini qui avait anticipé bien avant le mur de Grammont. Je pense que c'était aussi intelligent de le faire, sachant qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait encore Balsamo dans le groupe, mais on se doutait qu'elle allait être un petit peu juste dans les monts quand ça allait accélérer. Mais avec Vanden Roy, en fait, plutôt que de rester toutes les deux dans le groupe et puis d'essayer de suivre, c'était pas mal d'anticiper. On sait que Longo Borghini, elle n'a pas eu une saison... Enfin, la saison 2023 pour elle a été très compliquée avec un enchaînement d'abandon, des blessures. Donc, elle y allait aussi peut-être avec moins la pancarte qu'elle a pu avoir les années précédentes. et elle était hyper costaud parce qu'elle met une attaque où elle se retrouve en chasse-patate du groupe d'échappés, elle le rattrape, elle le dépasse, et puis, en fait, elle se fait reprendre juste dans le mur de Grammont et elle arrive à accrocher, à revenir après, une fois que Kopecky, Vos et Vanden Roy sont passés. Donc, je pense qu'elles étaient trop justes, en fait, dans le final. Tu vois, sur leurs attaques, c'est pas hyper franc parce qu'elles sont épuisées. Et puis, quand il y en a une des deux qui attaquent, je crois qu'à un moment, Longo Borghini attaque et Vanden Roy, elle prend 10 mètres, 15 mètres et elle rentre que parce que ça se regarde. Ouais, ouais. Elles étaient à bloc. Ouais, elles étaient à bloc. Je pense pas qu'elles auraient pu faire autre chose, manœuvrer autrement. De toute façon, dans les monts, elles étaient moins fortes. Donc, euh... Ouais, non. Ouais, t'as raison. Après, moi, je trouve ce qui est impressionnant, c'est que Vos, là, elle arrive sur 250 victoires, je crois, ou 249 sur sa carrière. Je crois que c'est 249, ouais. C'est énorme, quoi. Mais elle arrive à... En plus, elle revient avec une grosse blessure. Elle revient d'une grosse blessure. Elle n'a pas fait de cyclocross cette saison à cause de ça. Je crois qu'elle a été assez émue à l'arrivée. Il y avait son père. Je pense que c'était vraiment une course qu'elle avait envie de gagner et le sprint, elle le règle de façon magistrale. Donc, c'est important d'en parler aussi d'elle. Je pense que c'était mettre un point sur... sur sa performance et même sur sa carrière en général. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais ouais, 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 ouais. Moi, c'est ce que je disais, là. Elle a très bien manœuvré. Et du coup, on voit dans le groupe derrière, qui était... c'est une partie du groupe qui a explosé. Le groupe, c'est un peu... le groupe des filles de devance et des favorites. C'est un peu scindé au deux dans le mur de Grammont. On a vu Vollering, qui n'arrivait pas à suivre, mais qui était plutôt dans un rôle d'équipière parce qu'elle a pas mal roulé derrière l'échappée. Donc, forcément, elle a laissé un peu de jus. Nievia Doma, De Jong et Puck Peters aussi. Pour toi, elles avaient juste pas les jambes pour suivre. Ou il y avait peut-être mieux à faire en anticipant comme l'a fait Longo Borghini ? Je pense que c'est des filles qui... Enfin, pour Peters, c'est un cas à part. Je pense qu'elle est encore très jeune. Elle a fait la saison de cyclocross. C'est pas son rôle d'aller essayer d'attaquer, les échapper comme ça. Ça va juste la cramer. Pour Vollering, elle est sur un début de saison. Faut pas vraiment s'inquiéter. Je pense qu'elle est en début de saison. Et ça va monter tranquillement. Et c'était pas forcément... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait... À part les Canyon SRAM, il y avait les équipes qui étaient représentées. Et donc, Vollering, c'était normal qu'elle n'attaque pas trop non plus parce qu'il y avait Jako Pecky. Oui, c'est sûr qu'après, elle a roulé... Ouais, c'est ce qu'on disait. Elle a roulé fort derrière pour poursuivre. Après, Nievia Doma, elle l'a montré après sur les courses sud... Enfin, sur les stradés qu'elle était en super forme aussi. Donc, elle, elle aurait peut-être essayé de tenter quelque chose. Ouais, surtout qu'elle a... Juste avant le mur de Grammont et au tout début, avant qu'il y ait vraiment les pavés, où elle a roulé fort, fort. Et en fait, derrière... Alors, elle n'avait pas mis une attaque. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle se soit fait contrer. Mais c'est un peu comme si elle s'était... Elle a voulu monter un peu à un rythme élevé tout le long et que finalement, elle s'est prise des attaques et qu'elle n'a pas été forcément capable de suivre. Je me dis que peut-être qu'en manœuvrant un peu mieux, elle aurait pu espérer accrocher les roues. Mais bon, après, il n'y avait quand même pas photo quand ça a accéléré. Ça s'est fait à la jambe entre les... Voilà, les filles de devant qui sont sorties. Il n'y avait pas photo. Ouais, je suis d'accord sur Vollering. De toute façon, on sait que ses objectifs, ils vont être cette année forcément sur les grands tours avec la Vuelta qui a son programme et le Tour de France. Pour l'instant, elle n'est pas annoncée sur le Giro. Mais voilà, en termes de classique, elle a fait le triplé Ardennes l'année dernière. Je pense qu'elle ne serait pas contre rééditer la performance cette année. Donc, on va surtout l'attendre sur ces épreuves-là. D'ailleurs, on l'a vu, elle s'est vraiment muée en équipière sur cette course. Donc, je pense qu'on la verra à l'œuvre pour la victoire un petit peu plus tard dans la saison. Du coup, il y a Kopecky qui signe pour 4 ans à l'SD Works. Je ne sais pas du tout quel est le montant du salaire. Et on a vu une rumeur sur un contrat pour Vollering à 1 million. Chez UAE, oui. Chez UAE. Est-ce que tu penses que les deux vont être séparés l'année prochaine ? Tu penses qu'on va avoir une petite scission SD Works ? En vrai, ce serait cool pour pouvoir avoir des courses hyper animées. Et puis, les voir concurrentes, ce serait sympa. Je pense notamment sur les Grands Tours, comme on voit comment Kopecky maintenant passe la montagne. Et sur les classiques aussi. Je pense que ça va peut-être devenir difficile pour elle de coexister à l'ASD Works. Vollering est en fin de contrat. Et en fait, le fait que ces deux infos arrivent un petit peu en même temps et se croisent, moi, je me suis dit, ok, SD Works, ils misent sur Kopecky. Et puis, Vollering, elle va signer ailleurs. Alors, est-ce que ce sera chez UAE ? Est-ce que ce sera dans une autre team ? On ne sait pas. Je pense qu'on aura l'info dans les mois qui vont venir. Tu la vois forcément partir. Tu penses qu'il n'y a aucune chance qu'elle va rester à l'ASD Works ? Non, forcément aucune chance. Mais à un moment, quand Kopecky arrive sur un Grand Tour, il y a toujours Vollering qui, par son statut de vainqueur du Tour et tout ça, est favorite, est leader de l'équipe, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour Kopecky de vouloir dire en début de saison, là, moi, cette année, je veux gagner le Tour. Parce que Vollering, elle va forcément vouloir gagner le Tour aussi. Donc, voilà. Et elles étaient toutes les deux en fin de contrat. Et Kopecky, là, elle a re-signé et puis pas Vollering. Donc, ouais, moi, je la vois plus partir. Dans une autre équipe, ce sera peut-être une autre team, mais voilà, je ne sais pas ce que t'envoie. Pour rien vous cacher, avec les gars du groupe, sur le groupe Radio Fringale, on avait dit, c'est quand même assez significatif. Enfin, ça représente quelque chose, qu'une équipe veuille mettre un million pour une coureuse. Pour nous, c'est un palier. Mais surtout, moi, je pense que quand une équipe veut mettre un million sur Vollering, c'est une rumeur, on ne sait pas les chiffres. On s'en fout un peu, c'est plus significatif pour moi. C'est que je pense que quand on met autant sur une coureuse, c'est qu'on veut l'accompagner autour d'une équipe aussi. Et j'espère que ça va mener vers plus de concurrence. Et je pense que ça serait vraiment très bon. Enfin, ça revient au débat de la semaine dernière. Mais en fait, si UAE ou une autre équipe est prête à mettre autant d'argent, c'est pas pour ne pas l'entourer. C'est pas pour ne pas... On ne va pas mettre un million pour qu'elle fasse top 5 autour de France parce qu'il n'y a personne pour l'amener. Oui, de toute façon, je pense que s'il y a un recrutement de Vollering, il y aura un recrutement d'autres filles également. Parce que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu juste pour... Alors, encore, qu'il y a des filles comme Persico, pour le moment, à l'UE à Eutour. Euh, à l'UE à Eutour. À l'UE à Team. Mais, euh... Oui, c'est sûr qu'il faudra d'autres filles. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour Vollering de partir dans une équipe où elle, elle pourra aussi avoir son mot à dire sur, bah moi, je veux telle fille, telle fille, telle fille autour de moi. J'ai pas en tête la liste des filles en fin de contrat chez SDWorks, mais il y a peut-être certaines de ses camarades ou certaines néerlandaises qui vont l'accompagner aussi. Donc, à suivre. Mais, voilà, je pense qu'on aura le temps de reparler de l'info quand elle sera officielle. On pourra analyser un petit peu plus finement. Eh bien, on va enchaîner sur les Strade Bianchi. Avec une super course, alors qui s'est pas décanter, comme on l'a dit, à 80 kilomètres de l'arrivée, comme chez les garçons. Mais, au moins, on a eu un petit peu plus de suspense avec, bah voilà, un groupe, c'est à peu près dans les 20 derniers kilomètres où ça a vraiment bougé. Et puis, notamment dans la dernière ascension du Tolfé où ça a vraiment accéléré. Et puis, après, Lotte Kopecky qui place une bonne attaque à un moment opportun. Et seule Elisa Longo-Borghini, encore elle, arrive à suivre la championne du monde pour finalement se disputer la victoire dans les rues de Sienne. Et, bah, Kopecky qui s'était fait battre, quand même, l'année dernière par Vollering dans une arrivée un petit peu surprenante. Si vous vous en souvenez pas, Vollering et Kopecky arrivent toutes les deux. Toutes les deux. On voit qu'elles accélèrent et qu'elles se jouent la gagne dans le mur final. Et Kopecky en tête dans la descente. Et, en fait, Vollering vient la sauter sur la ligne pour remporter la victoire. Mais là, voilà, Kopecky était bien plus forte que son adversaire italienne qui a presque à un moment... Moi, je me suis demandé si elle roulait pas un peu pour la deuxième place Longo-Borghini. Bah, si, c'est ça le problème. C'est que, pour moi, j'ai l'impression qu'elle a fait un lead-out pour Kopecky. Enfin, elle roule, elle roule, elle roule sur les deux dernières bornes. C'est qu'elle qui roule, quoi. Kopecky, elle a juste... T'as l'impression que c'est une équipière, quoi. Elle attaque après dans le mur et c'est fini, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'était vraiment la bonne façon de courir après, il y avait... Je pense que... Lomborghini, elle savait que... Il y avait... Il y avait deux courreuses derrière et qu'elle pouvait se faire rattraper, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Parce qu'on voit un moment, elle s'énerve un petit peu sur Kopecky en lui disant... Passe, prends des relais. Puis, Kopecky, elle bronche pas, elle passe un petit coup devant. Mais c'est histoire de dire qu'elle est passée. Mais en fait, derrière, ça continue. Et... Bah, elle sait que Valoring est derrière. Et que... Bah, elle... Enfin, si elle se retrouve à... Enfin, il y aura deux l'ASD Works contre... Avni Vanoma et contre... Bah, contre Morghini, en fait, si elle arrive à travailler en équipe, c'est toujours mieux d'arriver à deux qu'à quatre, quoi. Donc, c'est vrai que... Est-ce qu'elle a voulu sécuriser la deuxième place ? C'est pas... Je sais pas. En fait, dans la course, je suis pas sûr que tu penses vraiment à ça ou que tu es le temps de penser à ça. Mais ce qui a des faits, c'est que... Bah, Kopecky a pas vraiment mis un coup de pédale avant le mur, quoi. Et je sais pas si... On a l'impression que l'on met Morghini s'est pas non plus posé trop, trop de questions. Quand elle revient sur Kopecky, elle prend tout de suite leur lait pour rouler. Donc, c'était vraiment en mode... Après, voilà, ça peut se défendre. Mais en mode... Bah, vaut mieux qu'on arrive à deux à Sienne qu'à quatre. Parce qu'au moins à deux, au pire, je fais deux. À quatre, peut-être qu'elle s'est dit bah, Vollering, c'est Vollering. Nievia Doma, elle est aussi super forte. Donc, ça se trouve, dans une arrivée comme ça où il y a des forts pourcentages, elles sont plus avantagées que moi. Donc, j'ai pas envie de faire quatre. Je pense, oui. Il y a peut-être un petit peu de ça, à mon avis. Mais... Et pour le coup, je trouve que Kopecky... Donc, voilà, il y a cette fin de course où elle passe très peu de relais. Mais elle a très bien couru. Je sais pas ce que t'en penses. Mais en tout cas, moi, j'ai... J'ai vu, elle était... Elle était pas trop devant sur les chemins blancs. Elle était bien placée, mais pas non plus trop exposée. Il y a même un moment où j'ai un peu halluciné. Je crois qu'elle se fait ramener. Il y a quatre filles qui partent. Je crois qu'il y a Vollering, Longon-Borghini, Nievia Doma et Vos. Il me semble. Je sais plus s'il y avait Vos, mais je crois. Je crois que c'est ça, oui. Il y en a quatre qui... On était assez loin de l'arrivée encore, qui prennent le champ. Et en fait, c'est Van Ruy qui roule derrière pour ramener le groupe. Et il y a Kopecky dans la roue. Et en fait, elle se fait ramener sur l'avant de la course. Et alors, c'est bien joué de la part de Kopecky, moins bien de la part de Latrek, parce que là, il y avait une occasion de quand même isoler la championne du monde. Mais pareil, sur ce truc-là, elle a vu qu'elle était derrière. Elle ne s'est pas affolée. Elle ne s'est pas dit « Allez, hop, il faut tout de suite faire le jump et puis griller une cartouche. » Et pareil, dans la dernière ascension du Tolfé, où on voit Nievia Doma rouler fort, fort, fort devant, Kopecky, elle suit, elle suit. Et puis, au moment où ça se regarde, où ça fait mal aux jambes, où c'est un petit peu plus plat, faux plat, et bien, hop, elle attaque et c'est super bien senti. Et en gros, pour moi, elle a mis deux cartouches. Celle-là, là, je crois que c'est un peu plus de 10 km de l'arrivée, et dans le mur final. Elle a dit, après la course, qu'elle n'avait pas eu des super jambes, que ce n'était pas sa meilleure journée. Et je pense que c'est ce qui l'a fait courir de façon très juste. Oui, j'avais vu cette déclaration de sa part qui disait qu'elle n'avait pas les jambes cette journée-là, et qu'elle ne se sentait pas super bien. Mais je pense qu'aussi, elle a un... Bon, avec le maillot de champion du monde, tu vois, elle a vraiment un statut dans le peloton féminin, où en fait, elle est tellement surpuissante, entre guillemets, que c'est un peu la big boss. C'est un peu l'impression qu'elle donne, c'est que les filles la regardent un peu en disant, elle est là, il faut mieux que je roule, je vais me faire casser la tête. Ça, c'est... Je pense que c'est un peu le gros statut de superstar qu'elle a. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément très positif d'avoir ce statut-là. Ça montre qu'il y a vraiment des écarts énormes, mais ça n'empêche qu'elle a couru super intelligemment, et le fait que, comme tu dis, elle n'avait pas les jambes, elle s'est mise en statut économe, elle s'est mise en récupération d'énergie tout le temps, et elle savait qu'elle avait deux, trois cartouches, je pense, et elle les a mises au bon moment, et elle a couru super intelligemment, ce qui fait qu'elle a une magnifique victoire, et elle lance sa saison avec sa prolongation sur des... Enfin, il faut qu'elle gagne Paris-Roubaix encore, mais sinon, elle a déjà fait sa saison, quoi. Elle a fait un début de saison, incroyable. Oui, c'est clair. C'est clair qu'elle montre, en tout cas, elle répond d'une belle manière à sa saison 2023, en disant, je suis championne du monde, et puis je vais vous montrer qu'en 2024, je suis aussi forte, voire plus, et elle a peut-être libéré, alors libéré, je ne sais pas si c'est le mot, par le contrat qui va aller jusqu'en 2028, mais c'est sûr que c'est plus simple, et puis j'ai l'impression aussi que maintenant, c'est beaucoup plus clair entre elle et Vollering, en tout cas, sur cette course aussi, comme sur le Newsblad, ça semblait assez clair que Vollering, qu'on a peut-être un peu moins vu devant à rouler, n'était pas la leader de l'équipe, et que c'était Kopecky qui devait gagner, notamment pour ce qui s'est passé l'année dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce que c'est des courses pour Kopecky, que les objectifs principaux sont peut-être un petit peu différents, et le fait que si le staff a clarifié ça et a dit aujourd'hui, c'est l'hoteux qui doit gagner, et puis Demi, tu roules, tu contrôles derrière, et puis si tu as l'occasion, tu y vas, mais l'objectif, c'est que Kopecky, elle gagne, et bien ça l'a sûrement aussi aidé dans ce sens-là à laisser un petit peu de pression, puis quand tu sais que tu as une équipière qui peut aussi l'emporter s'il faut, ça permet aussi peut-être de courir comme elle a couru, en se montrant pas trop, en disant de temps en temps, bah non, écoute, elle est là devant, elle est super forte, donc je ne vais pas forcément rouler derrière, et ça, c'est ce qui fait la différence avec certaines équipes, par exemple à Lidl Trek qui est une grosse formation, il y a Longo-Borgini et Vanden Roy, mais Vanden Roy est peut-être encore un petit peu juste pour que les deux, elles puissent faire ce genre de tactique, ça viendra peut-être, mais... Je pense que ça va venir avec le temps, elle est encore jeune, elle est jeune, ouais, après, je pense qu'aussi à l'SD Works, on a dit, Demi, elle va aller sur les grands tours, elle va viser les classements généraux et Kopecky, sur les classiques, tu te fais plaisir, comme ça, il n'y a pas de... L'année dernière, tu avais l'impression que ça avait quand même jeté un coup de froid, ce saut-là, sur l'arrivée, en communication, il disait, oui, tout va bien, tout va bien, mais je pense que derrière, je pense que ça ne devait pas être, ça ne devait pas être là, je vois dans le bus, parce que... C'était un peu glaçant, j'avais trouvé, à l'arrivée l'année dernière. Mais carrément, mais carrément, tu te dis, enfin, entre équipiers, c'est quand même, c'est un truc qui ne se fait pas forcément. Normalement, avant le... tu essaies de t'entendre, avant une arrivée comme ça, et surtout que, bah, Vollering, on savait qu'elle était quand même meilleure sur les classements généraux et que Kopecky, il n'y avait pas gagné un Tour de France, même si, en fait, on y a cru après, mais... Oui, à ce moment-là, on ne savait pas. À ce moment-là, on ne savait pas et on s'était dit, bon, c'est quand même vache de faire ça comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'était marrant parce que cette année, après l'arrivée, on voit, alors bon, la réalisation aurait pu nous montrer la bagarre pour le podium et puis pour le groupe derrière qui arrivait. Bon, ils ont préféré se concentrer sur les images après la ligne, mais il y avait un truc marrant à voir, c'est que tu vois que Kopecky, elle arrive, elle boit son truc pour récupérer, Vollering arrive derrière et puis en gros, elle lui dit, t'as gagné ? Puis elle dit, oui. Donc voilà, elle dit, ah bah cool, machin, elle se tape dans la main et puis, je ne sais pas, il y a 15 secondes, 20 secondes qui se passent et tout, et puis après, Kopecky, elle fait, puis toi, t'as fait 3 ? Elle dit, ouais, ouais, ok, bon bah c'est bien. C'était un peu en mode, bon bah cool, parfait, on a fait le taf, allez, next. Et je ne sais pas, ça m'a fait marrer la façon dont elles se sont dit ça. Alors après, il faut forcément récupérer de l'effort que tu viens de faire, mais tu voyais qu'elles étaient, qu'elles étaient contentes l'une pour l'autre, mais c'est presque normal. Voilà, on a fait le boulot quoi, on a fait le job, c'est ce qui était demandé, on rentre à la maison tranquille, on met les pieds sous le tapis après, après, bon, on a juste gagné les stradets quoi, c'est pas grand chose, alors que c'est une course quoi, c'est le truc que tu te dis, mais c'est, enfin, tu te dis, c'est énorme quoi. Ouais, donc, mais bon, en tout cas, c'était, c'était très sympa, très sympa à suivre, c'était un beau final, en tout cas, moi, j'ai pris, j'ai pris beaucoup de plaisir, avant de finir sur les stradets, on peut, on peut dire qu'il y a une française qui fait top 10, Evita Music, de la FDJ Suez, qui s'est bien accrochée dans le groupe des favorites, là, quand ça, quand ça a accéléré très fortement dans le Tolfé, alors elle était, dans un, dans un second groupe, un petit peu, un petit peu derrière, mais, mais elle a hyper bien résisté, et puis elle vient prendre une belle dixième place, juste, derrière, Marianne Vos, on connaît ses qualités, de grimpeuse, notamment dans les grands tours, mais, mais là, c'est une, c'est une belle perf, sur les classiques, on l'avait vu, cinquième de la Flèche Wallonne, l'année dernière, je crois que c'était, ses premiers, ce sera des Bianchi, si je ne me trompe pas, donc, donc, à souligner, je ne sais pas ce que tu as, non, elle avait fait, les stradets Bianchi, déjà, mais c'était en 2021, la dernière fois, voilà, je ne sais pas ce que tu as, un petit peu pensé, de la course des Françaises, et puis, plus particulièrement, celle d'Evita Music, elle a fait une super course, ce n'est pas forcément où, enfin, je l'attendais, franchement, et qu'elle fasse un top 10, c'est assez significatif, sur une course qui est super dure, super physique, je pense que pour la FDJ, c'est un bon résultat, et ça promet pour les classiques, un peu plus vallonnés, quand même, ça lui aura peut-être mieux, peut-être qu'un Liège-Baston-Liège, ou une flèche Wallonne, ça lui aura peut-être un peu mieux, encore qu'avec son passé de cycle cross-woman, elle devait être pas mal à l'aise aussi, mais, moi, je l'ai vu un petit peu traîner derrière, enfin, il y a peut-être des fois, où elle n'était pas hyper bien placée, notamment sur les derniers secteurs gravel, où ça a dû lui coûter de l'énergie, pour pouvoir espérer suivre les meilleurs, je pense que pour suivre les championnes de devant, il y a peut-être moyen de gagner un petit peu, alors c'est toujours facile à dire, quand t'es à bloc dans les roues, t'es à bloc dans les roues, mais en remontant un petit peu plus au moment opportun, parce que c'est sûr que si t'as déjà 20 mètres de retard, parce qu'il y a quelques coureuses entre Kopecky et toi, quand elle attaque, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Bah oui, mais même, il y avait des déclarations d'autres coureuses, qui disaient que le parcours avait été, le parcours n'a pas été allongé, il me semble, mais il y a eu des secteurs gravel, qui ont été ajoutés, peut-être qu'on aurait pu prendre un peu d'aspiration, là-dessus pour la course homme, mais il me semble que c'est Peters, qui arrive à l'arrivée, elle est rincée, mais complètement morte, elle fond en larmes carrément, et elle dit, mais la course était super super dure, donc tu m'étonnes qu'elle soit un peu à l'arrière, en train de tirer la langue, quand tu vois les superstars qu'il y a devant, c'est pas forcément ses courses de prédilection, donc moi je trouve ça super déjà, c'est un point sur lequel on va pouvoir, j'espère pouvoir l'avoir, l'année prochaine, ou dans les prochaines années, et aussi il faut peut-être que la FDJ essaye de l'entourer aussi un peu. Ouais, 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 c'est sûr, mais je pense qu'en tout cas on va la revoir beaucoup plus à l'avant sur ces grandes courses, donc c'est cool, et ça promet aussi pour la suite des compétitions, ce qui permet d'enchaîner sur le mois de mars, et un mois de classique, avec une course World Tour par semaine, alors plus ou moins prestigieuse, voilà, on va faire déjà la liste, on aura le 10 mars le Tour de Drenthe aux Pays-Bas, le 17 mars le Trophéo Alfredo Binda, ensuite on repart en Belgique, avec en 10 jours un enchaînement avec Bruges de Panne, Ganvevelgem, puis le Tour des Flandres le 31 mars, en point d'or de ce mois de mars, c'est surtout en principal objectif, à mon avis c'est la seule course, on n'a pas les start list définitives forcément, mais je pense que ce sera la seule course où on retrouvera toutes les grandes favorites qu'on a pu voir sur les deux premières classiques de la saison, avec une nouvelle explication magistrale, il y a une course, toi Loïc, que tu attends un petit peu plus que les autres ? Alors, bon, il y a le rond 2 qui est un peu le point d'orgue de ce mois de mars, après, je pense que le Trophéo Alfredo Binda, c'est quand même une course qui est super sympa à regarder, c'est une course historique, on avait vu l'année dernière, ça avait été gagné une attaque, tu ne sais pas d'où elle sortait, c'était, attends, c'était qui qui avait gagné ? C'était Van den Rooy, c'était Van den Rooy qui avait gagné, il me semble qu'elle dépasse l'échappée, enfin, où elle attaque quand le groupe revient l'échappée et personne n'arrive à la prendre, et ça avait été une très belle course à regarder, donc je pense que c'est la course qui va le plus m'attirer sur ce mois de mars, hors ronde, et toi ? Oui, hors ronde, forcément, le ronde est au-dessus de tout, j'ai envie de dire, déjà chez les messieurs, et chez les femmes aussi, il n'y a pas de raison, ouais, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, les autres courses sont sûrement d'un calibre un peu plus faible, même si quand on révélait le game, ça reste prestigieux, mais on va dire que le parcours moins difficile rend la course un petit peu moins alléchante, donc ouais, ouais, c'est clair, puis en plus, le fait qu'il y ait deux semaines entre le trophée Obinda et puis le Tour de Flandre permet, je l'espère en tout cas, d'avoir une belle start list sur les deux épreuves, donc on va suivre ça, en tout cas, on retrouvera notamment Marianne Vos, qu'on a vu remporter justement le Newsblatt, sur quoi on l'attend, sur le Tour des Flandres principalement, mais surtout, on sait que sur le Ronde 2, Kopecky est double tenante du titre, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que Vos va devoir manœuvrer, qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour battre Kopecky ? Arriver au sprint avec elle ? Est-ce que ça suffit ? Quand on regarde ce qui s'est passé il y a deux semaines, tu te dis, c'est peut-être ça qu'il lui faut, parce qu'en début d'émission, tu étais en train de me dire, il y a 10 zéros pour elle, donc si on suit les statistiques, il faut qu'elle arrive au sprint, il faut qu'elle arrive au sprint avec un groupe, je pense, il faut qu'elle essaye d'avoir des... Il ne faut pas forcément des gens de son équipe, pas seulement des vismas, mais avoir des gens autour qui fassent un peu le boulot, qu'elle essaie de se faire un peu oublier, et un peu le même scénario, c'est le scénario de l'omelope qu'il lui faut, c'est un truc comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, elle a montré qu'elle était hyper costaud et assez costaud pour la suivre dans les monts pavés. Bon, sur les stradets bianqués, c'était un peu plus dur, je pense que le fait que certaines côtes soient plus longues et puis ça l'a usé un petit peu plus. Je pense que de toute façon, personne n'est en mesure de lâcher Kopecky à la pédale, encore moins sur un Tour des Flandres qui lui correspond pleinement. Déjà avant qu'elle domine le cyclisme, elle brillait sur cette course, donc je pense que ça va être très compliqué. Alors, le problème pour Voss, c'est qu'elle n'aura pas de bons de sortie de loin. Je ne sais pas, comme pourrait l'avoir Vanden Ruy par exemple ou peut-être une fille comme Evita Musique dont on parlerait tout à l'heure, je ne sais pas si elle sera sur la course, mais voilà, son statut fait qu'elle ne pourra pas avoir un bon de sortie, qu'elle sera hyper surveillée par l'Ice D-Works et puis aussi par la Trek et la Canyon, je pense. Donc, pour moi, la solution pour elle, c'est d'arriver à suivre quand ça accélère et puis derrière de gagner le sprint. Tu penses que... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu aussi la courreuse en forme en ce moment. Est-ce que tu penses que Longo-Borghini, elle a une chance sur le rond 2 ou est-ce qu'elle essaie d'attaquer de loin ? Est-ce que tu la vois peser sur la course ? Oui, elle va peser sur la course. Pour moi, c'est quasiment sûr. Le lendemain, Del Straday, qui était une course hyper difficile, tu l'as dit tout à l'heure, elle est allée gagner une course moins prestigieuse en Italie également, le trophée au euro et in euro. Mais il n'y avait pas la start list des Straday Bianchi, mais pouvoir enchaîner comme ça et être en... Ça montre qu'elle est en grande, grande forme. Et ouais, clairement, c'est son prochain gros objectif. Elle a déjà gagné le Tour des Flandres en 2015, c'est une course qu'elle connaît. Et puis, c'est une fille qui sait courir, qui a le sens de la course dans le sens où elle, s'il faut attaquer, elle n'hésitera pas à le faire. De toute façon, elle sait que dans un duel face à Kopecky, elle va être plus juste. Et à mon avis, il faut lui faire confiance dans le sens où elle va courir pour gagner. Peut-être que le fait d'avoir un peu couru pour faire deux dans le final des Straday, on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être aussi le fait de faire un podium comme en Italie, je ne sais pas, et puis d'enchaîner à nouveau. Mais, je pense que c'est pareil. Si tu veux gagner, il faut arriver à piéger. Et là, une équipe qui va bien l'accompagner dans le sens où, on l'a dit, il y a des filles comme Von & Roy, comme Balsamo, Lizzie Degnan aussi, qu'on a vu à l'avant sur les Straday, alors pas forcément pour gagner, mais au moins pour anticiper la course, servir de point d'appui si besoin. Pour moi, clairement, la Trek, ils ont le collectif, c'est le premier collectif derrière la SD Work, c'est ceux qui peuvent essayer de se battre contre eux avec le collectif parce qu'ils ont quand même un bon effectif avec des filles qui sont fortes de partout, plus que la Canyon, pour moi. Plus que la Canyon, je suis d'accord avec toi, même si Longo-Borghini devrait être la leader, je pense, encore que Von & Roy, elle est quand même très régulière depuis le début de la saison. Il y a Van Dijk aussi, il ne faut pas oublier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, elle revient, elle n'a pas couru la saison dernière Van Dijk ? Non, elle était en sorte. C'est pour vrai, et puis là, elle n'a pas couru cette année non plus, donc on ne sait pas trop où elle en est. Pour les auditeurs néerlandophones, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je crois, il me semblait qu'elle faisait un podcast l'année dernière, justement. Moi, je l'écoutais. Ah, excellent ! C'était super à écouter, en fait. Comme elle est dedans, elle a tous les contacts, elle interviewait toutes les coureuses après les courses, elle demandait des infos un peu plus sur comment se passe la course avec les DS, etc. C'était super sympa à écouter. Malheureusement, c'est en néerlandais, donc ça limite un peu le public, mais si elle le faisait en anglais, ça aurait été un peu plus sympa. Mais en tout cas, si quelqu'un se fait une déter pour traduire le truc, je ne vais peut-être pas le faire. c'est cool de faire. En tout cas, c'est cool de faire ce genre de truc. C'est vrai qu'avec les contacts qu'elle a et les filles qu'elle connaît bien, ça doit bien passer en podcast aussi pour avoir des infos sympas. Mais en tout cas, tu as raison de souligner son retour. Ça va renforcer le collectif. On va voir dans quelle forme elle revient, bien sûr, parce qu'elle n'a pas fait de course depuis la fin de l'année 2022. Mais en tout cas, la Trek, on n'a pas fini de le dire. Gros collectif. Pour moi, il y aura une fille sur le podium. Et à voir, avec de la réussite, si elle arrive à bien manœuvrer, pourquoi pas l'emporter. Ça peut arriver. Il y avait aussi un... Vas-y, dis-moi. En fait, il y avait aussi, ça c'est un podcast en français, mais il y avait un podcast sur une coureuse qui parlait de courir après avoir été enceinte, après le postpartum, etc. Il me semble que c'est peut-être dans la tête d'un cycliste. Je ne sais pas si tu connais. C'était une cycliste française qui était interviewée là-dessus. Elle l'expliquait parce qu'elle avait eu deux enfants pendant sa carrière. Elle l'expliquait comment elle a réussi à revenir, etc. Comme on parle de Van Dijk qui revient d'avoir eu un enfant, ce n'est pas forcément un frein dans une carrière pour une coureuse. Après, c'est un peu plus compliqué de reprendre le rythme, mais on peut très bien avoir une très belle suite de carrière même après avoir eu un enfant. Pour rebondir sur ce que tu dis, on le voit beaucoup dans le trail, notamment le trail, ultra trail. C'est pareil, il y a des podcasts où il y a plein de femmes qui ont témoigné de ça. Il y a eu l'année dernière des retours de grossesse avec des grandes victoires. Pareil, dans le triathlon aussi, on voit ce genre de perfs. fait, c'est de plus en plus documenté, on est un peu plus au courant, il y a un peu plus d'infos qui circulent sur le sport pendant la grossesse, en postpartum aussi. donc j'invite les auditeurs qui veulent creuser ces sujets-là à les voir aussi du côté de ces sports. Il y a plein d'infos hyper intéressantes et aussi, il y a plein de choses qui sont dites qui vont un petit peu à contre-courant des idées reçues, notamment le fait de ne rien faire pendant qu'on est enceinte et de rester allongé. ce n'est pas du tout, voilà, pas forcément préconisé, en tout cas si la personne est en bonne santé, bien sûr. Voilà, pour ce petit message de santé. Je voulais parler, pour finir un petit peu ces présentations, on va dire, de course et puis de suite de la saison des classiques d'une fille qu'on a bien vue à l'avant sur les deux premières épreuves qui n'a pas fini sur le podium, qui gagne rarement, qui finit souvent placé mais rarement vainqueur, c'est la polonaise Nievia Doma. Alors, moi, j'ai vu là sur le Newsblatt et sur les stradets bianqués une fille très forte, déjà très en jambes, qui malheureusement a un petit peu couru à contre-temps dans le sens où on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans le mur de Gramont pour moi, elle accélère un petit peu tôt, elle prend la tête, elle fait le tempo et puis elle se fait un petit peu contrer quand Kopecky décide d'accélérer et puis un peu la même chose sur les stradets, c'est elle qui fait le gros boulot dans le Tolfé, elle accélère franchement et c'était une une vraie accélération mais derrière, elle ne demande pas forcément aux autres filles de rouler dans la montée quand elle voit qu'elle est rattrapée, elle continue d'insister et c'est un petit peu comme si elle emmenait les autres filles et puis qu'elle voilà, elle s'est pris un beau contre de Kopecky et elle manque le coup pour aller jouer la gagne alors que pour moi elle avait les jambes, alors peut-être pas sur le Newsblatt mais pour moi sur les stradets bianqués, elle avait clairement les jambes et que si elle avait mieux joué le coup tactiquement elle aurait pu avoir un meilleur sort, elle fait quatrième au final de la classique italienne du coup moi je me pose un peu des questions alors à la fois sur sa capacité à gagner et à être fine tactiquement mais justement est-ce que sur un tour des Flandres elle va pouvoir vraiment battre Kopecky battre les autres filles sachant qu'on sait que sur un tour des Flandres il faut arriver à être fort aussi tactiquement comme tu dis en fait déjà elle n'est pas forcément beaucoup mise en avant parce qu'elle gagne très rarement elle fait énormément de podium c'est un truc de fou j'ai pas les stats c'est un truc de fou je pense qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle parcourit elle fait un podium je crois que sur l'estradé elle fait trois podiums dans sa carrière sur le Tour de France elle a fait deux podiums en fait je ne sais pas si c'est parce qu'elle est je ne sais pas je ne pense pas que ce soit à cause de la coureuse je ne pense pas parce qu'elle a une expérience de malade elle a fait je ne sais pas combien de saisons je pense qu'elle a beaucoup beaucoup de bouteilles est-ce que ce n'est pas forcément peut-être l'équipe derrière qui n'a pas les moyens je veux dire en termes de coureuse pour faire la tactique parce qu'une tactique de course c'est bien beau d'avoir des super idées de vouloir faire des belles choses mais si on n'a pas les moyens physiques de le faire je ne pense pas que ce soit une question de faire la tactique c'est d'avoir les moyens de faire la tactique c'est pour ça que sur le rond 2 je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément les gens autour d'elle pour qu'elle aille chercher une victoire ouais mais tu vois même enfin si à un moment tu es isolé c'est pas pour ça que tu es obligé de rouler fort en tête du groupe d'échappés d'autant plus qu'il y a des équipes qui sont mieux représentées elle aurait peut-être aussi intérêt des fois à jouer à jouer aussi cette carte là en disant bah moi ok je suis chez la canyon mais là maintenant là je suis tout seul vous vous êtes deux donc moi je roule pas ou ne pas forcément attaquer essayer d'anticiper alors après on sait qu'elle a pas une très grosse pointe de vitesse donc elle peut pas jouer là dessus pour l'emporter comme Vos ou Kopecky mais je sais pas peut-être mieux réserver ses cartouches j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc à optimiser encore là dessus ah bah si oui je pense que t'as complètement raison c'est que aller rouler à fond sur un groupe enfin quand on est dans un groupe d'échappés alors qu'on est tout seul alors qu'il y a des gens qui sont à deux la SDWorks par exemple c'est vraiment pas le truc à faire mais ça m'étonne que les DS ne lui disent pas dans l'oreillette de dire mais mets-toi juste dans les roues et calme-toi juste laisse la course se faire et essaie de placer une attaque à un endroit où t'es à l'aise par exemple des grosses montées pareil sur le tour de la communauté de Valence au début de saison où elle fait deuxième sur l'étape de montagne elle était hyper forte mais elle a fait un peu péter tout le monde tôt elle a pris le lead assez tôt et puis finalement elle se fait contrer dans le final alors qu'elle était hyper forte alors je connais pas assez Nievia Doma mais il y a peut-être aussi beaucoup d'impatience dans son tempérament qui fait qu'on a souvent l'exemple de garçons et de filles comme ça dans les pelotons en fait rester dans les roues ou attendre 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 c'est hyper compliqué et en tout cas moi c'est une fille que je suivrai avec attention sur la suite de la saison on sait qu'elle est très très forte aussi sur les sur les grands tours elle a fait deux fois troisième des deux derniers tours de France donc j'ai vraiment envie de voir si elle va arriver à adapter sa façon de courir on la reverra autour des Flandres elle sera sur les Ardennaises aussi et alors son programme de grands tours n'est pas encore annoncé mais de toute façon on devrait la revoir au minimum sur le tour de France donc donc ouais ouais à voir à voir sur le tour des Flandres toi tu la vois tu la vois faire quoi est-ce qu'elle va être elle va pouvoir être sur le podium à ton avis je pense que ça va être un peu un peu compliqué pour elle vu enfin comme tu dis son impatience etc je pense que je vois plutôt un groupe arriver j'espère que ce sera pas elle qui aura mis le tempo pendant les 25 bars en avant mais si ça se présente comme ça je pense qu'elle aura fait ça et elle va faire dernière du groupe parce qu'en sprint elle a aucune possibilité enfin vraiment elle a aucune chance donc la seule façon qu'elle enfin en fait si elle passe une attaque il y aura Kopeki dans sa roue pour lui dire calme toi elle est surveillée elle est surveillée c'est ça elle elle est trop forte pour ne pas être surveillée c'est ça en fait elle a quand même une petite pancarte donc en fait les filles vont la suivre et elles la laisseront pas partir toute seule comme ça parce qu'elles savent très bien qu'elle peut partir quand même et il faut faire gaffe surtout quand elle est en jambes non je la vois pas faire un podium je la vois pas faire un podium parce que c'est c'est pas possible que ça finisse en enfin je la vois mal finir en solo sans que enfin elle peut pas placer une attaque sans être suivie comme tu dis ouais puis bon c'est pas la course qui lui réussit le mieux sur les 3 dernières années elle fait 5, 8 et 20 sa place en général sur le tour des Flandres c'est plus entre 5 et 20 ses 49 kilos ça l'aide dans l'école mais sur les sur les monts pavés il faut quand même une certaine une certaine puissance être aussi assez assez lourd et c'est pas la classique qui lui correspond le plus à mon avis on la verra plus à son aise sur les aires de naise mais ça on aura le temps d'en reparler dans la prochaine émission mais ouais non moi non plus je pense que voilà à mon avis sur cette course là sa place est entre 5 et 10 ce serait une une énorme surprise en tout cas de la voir faire faire mieux mieux que ça bah voilà je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire aujourd'hui est-ce que t'as encore quelque chose à ajouter Loïc sur ce mois de mars qui nous attend sur cette période de classique notamment très pavée en Belgique bah je pense que c'est le cas de le dire on a fait le tour surtout quand on parle de tour des flancs bon c'était une petite blague pourrie pour bien conclure pour bien finir l'émission mais non non je pense que ça va être un beau mois de mars on va avoir des gens en forme et j'ai vraiment très très hâte aux rondes vraiment très très hâte ça va être ça va être je pense une super course c'est toujours une course très très excitante mais voilà mais n'oubliez pas aussi de jeter un oeil sur le trophée au Binda le 19 mars aussi qui est une très belle course du calendrier historique on l'a dit et puis bon bah après faut pas se priver 23 mars Bruges de Pan 26 mars Gant-Velgem non c'est pas les bonnes dates que je suis en train de vous dire c'est 17 mars trophée au Binda 21 le Bruges de Pan 24 mars Gant-Velgem et le 31 mars le Tour des Flandres voilà donc ne loupez pas ces courses parce qu'il va se passer plein plein de trucs qu'on décortiquera bah sûrement on va essayer de faire la prochaine émission entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix pour pouvoir faire une grosse preview Paris-Roubaix et puis les Ardennaises qui arrivent ensuite merci beaucoup Loïc pour cette émission c'était un plaisir de parler cyclisme féminin avec toi pendant cette heure c'était un plaisir pour moi aussi bisous à tout le monde et on va conclure cette émission merci à tout le monde de nous avoir écouté jusque là bien sûr je ne l'ai pas répété en début d'émission mais pensez à vous abonner à liker la vidéo à nous mettre aussi un petit commentaire on vous répondra avec grand plaisir et puis également sur la période des classiques on sait que les courses sont longues sont très fatigantes donc pensez à vous alimenter car la fringue elle guette allez à bientôt tout le monde ciao 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 ciao